Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Coster Quiz, le quiz interactif qui vous permet de développer vos connaissances dans le domaine des parts de loisirs et des roller coasters. Ce quiz comme dit est interactif et vous propose 4 choix de réponses par question. Et si la réponse est juste, bien sûr, vous passez à la question suivante. Et tout de suite, place à la première question de ce quiz. Lequel de ces parcs n'existe pas ? Europapark Milano Idrosco, Europapark, Europapark Japan ou Quenchang Europapark. Europapark Milano Idroscalo est un petit parc en Italie qui a ouvert ses portes en 1965 et il a des attractions de style forain. Europapark, lui, c'est le deuxième plus grand parc fréquenté d'Europe, juste derrière Disneyland Paris donc, avec ses 6 millions de visiteurs annuels. Quenchang Europapark a ouvert en 2014 en Chine. C'est un parc qui est connu pour avoir des modèles similaires en Europe en termes de Grand 8. Et c'est un parc qui reprend effectivement l'architecture européenne. Et Europapark Japan n'existe pas. Quel est le rollercoaster le plus long du monde ? Est-ce que c'est Fury 325 à Karoïd, The Big One à Blackpool Pleasure, Steel Dragon 2000 à Nagashima Sparland ou la Ronde des Rondins à Freepertuis City ? Fury 325 de Karoïd mesure 325 pieds de haut, d'où son nom, soit 99 mètres, pour une longueur de 2012 mètres. The Big One à Blackpool Pleasure mesure 65 mètres de haut pour une longueur totale de 1675 mètres. La Ronde des Rondins de Freepertuis City mesure 3,3 mètres et propose 60 mètres de rail sur un parcours de 3 tours. Il fait donc 180 mètres de circuit. Steel Dragon 2000 de Nagashima Sparland, construit en 2000, du coup, mesure 97 mètres de haut pour une longueur de 2479 mètres de long. Quel est le plus ancien launch coaster de tous les parcs Disneyland ? Est-ce que c'est Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith à Walt Disney World ? The Hyperspace Mountain à Disneyland Paris ? The Big Thunder Mountain à Tokyo Disneyland ? Ou The Hyperspace Mountain à Hong Kong Disneyland ? Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith propulse ses visiteurs de 0 à 91,7 kmh en 2,8 secondes. Il a été construit par Vekoma et a ouvert ses portes en 1999 dans le parc de Walt Disney World. Hyperspace Mountain de Hong Kong Disneyland, lui aussi construit par Vekoma en 2005 sous le nom de Space Mountain, n'a pas de launch, il a une montée à lift. The Big Thunder Mountain de Tokyo Disneyland a ouvert en 1987 et lui aussi a des montées avec des lifts. Il mesure 847 mètres de long et il a été aussi construit par Vekoma. Hyperspace Mountain, Space Mountain Mission 2 ou encore Space Mountain de la Terre à la Lune est le premier launch coaster de tous les parcs Disney. Il a ouvert sous le nom de Discovery Mountain en 1995, construit également par Vekoma. Il propulse ses voyageurs à 70 kmh et propose même des inversions sur un circuit de 1 km. Et quel est le BNM qui comporte le plus d'inversions au monde ? Mantou, Buschgarden Tempa, Krake, Hyder Park, Nitro à Six Flags Great Adventure ou Dragon Khan à PortAventura ? Bonne tour de Buschgarden Tempa, considéré comme l'un des inverted coasters les plus puissants au monde, propose aux passagers de faire un circuit de 1214 mètres à 96 kmh, 7 inversions en 3 minutes. Krake de Hyder Park est le premier dive coaster d'Allemagne, il propose seulement une inversion, mais au préalable une chute de 41 mètres avec une vitesse de 103 kmh. Nitro de Six Flags Great Adventure est un hyper coaster. Il ne propose pas donc d'inversion, mais plutôt des airtime et donc il n'a pas de figure à 360 degrés, mais il a une vitesse de 129 kmh. Dragon Khan de PortAventura a détenu le record d'inversion pendant plusieurs années, il a été détrôné par Colossus de Thor Park en 2002. Dragon Khan, ouvert en 1995 dans le parc de PortAventura, a été conçu par BNM et possède 8 inversions. On va continuer parmi toutes ces vitesses, hauteurs, petits records et parmi ces 4 attractions, laquelle est la plus rapide ? Mammouth à Gardaland, Jetstar à Parca des Attractionesses, Madrid, Express Platform 13 à Walibi Holland ou de Valkyria à Liseberg. Mammouth de Gardaland est un train de la mine conçu par VECOMA en 2008. Il atteint une vitesse de 50 kmh. La traction mesure 14 mètres de haut et le layout fait 1030 mètres de long. Jetstar de Parca des Attractionesses, Madrid, a été opérationnel de 1970 à 1996. Il a été démantelé deux ans plus tard. C'était un grand but du célèbre fabricant Anton Schwarzschopf et allait à une vitesse de 50 kmh. Express Platform 13 à Walibi Holland est un modèle similaire de Rock'n'Roller Coaster, mais à l'extérieur. Il propose donc une vitesse de propulsion de 0 à 90 kmh en 2,8 secondes. Valkyria, du célèbre parc suédois Liseberg, a ouvert en 2018. C'est le plus rapide par rapport au 4 de la liste. Il monte jusqu'à 47 mètres de haut, fait une chute de 50 mètres pour atteindre une vitesse de 103 kmh. C'est le plus gros dive coaster d'Europe. La question suivante a un extrait sonore. A quelle attraction appartient-elle ? A Big FM Exposition GeForce à Holiday Park, A The Big One à Blackpool Pleasure, Goliath à Six Flags Fiesta Texas, Ou à Tron Light Cycle Power Run à Shanghai Disneyland. L'extrait musical a été légèrement modifié. Il appartient à Big FM Expedition GeForce de Holiday Park. The Big One, Blackpool Pleasure, c'est plutôt ça. Goliath à The Six Flags Texas, c'est plutôt ça. Et Tron Light Cycle Power Run de Shanghai Disneyland, c'est ça. Alton Towers est connu pour ses fameuses Secrets Rehappens. Mais quel est le numéro 6 ? Nemesis, 13, Oblivion, Wicom Man. Secret Weapon ou les armes secrètes du célèbre parc Alton Towers est un nom de code pour tous les gros projets du parc. Ça a débuté dans les années 90. Par exemple, Secret Weapon 3, c'était Nemesis. Oblivion, c'était Secret Weapon 4. Thirteen, c'était Secret Weapon 6. Et Wicom Man, c'était Secret Weapon 8. Avant Joris M. de Draak, à Efteling, il y avait une autre attraction. Quel était son nom ? Pegasus, Poseidon, Athena, Bob. Avant l'apparition du Wood and the Ealing Coaster, le grand huit en bois qui font la course, construit par la société Great Coaster International de GCI, Joris and the Draak ou Joris et le Dragon a ouvert en 2010 à Efteling. Avant cela, c'était Pegasus, le grand huit en bois qui faisait le plaisir de toutes les familles néerlandaises de 1991 à 2009. Nous arrivons bientôt à la fin de ce quiz. Nous sommes à la 9e question. Quelle donnée est fausse concernant l'Alpina Blitz de Nigloland ? Il a un train bleu, un train rouge. Il mesure 719 mètres de long. Il fait partie du village canadien. Il a ouvert en 2014. L'Alpina Blitz, le Megacoaster, construit par McRide. Il a ouvert ses harnais en 2014 dans le parc champenois de Nigloland. Il mesure 33 mètres de haut et vous envoie jusqu'à 83 km heure sur son parcours de 719 mètres. Ce grand huit a deux trains, un bleu et un rouge. Et il se situe dans le village thématisé suisse. Nous arrivons enfin à la dernière question de ce Coaster Quiz. Laquelle de ces attractions parmi les 4 a un launch, une propulsion ? Lightning Worlds à Dollywood Emptade à Walibi Holland Twisted Siren Six Flags Over Georgia Twisted Timbers à King Dominion Depuis 2011, c'est la société américaine Rocky Mountain Construction ou RMC pour les intimes qui crée des hybrid roller coasters, des grands huit en bois avec un rail métallique par-dessus qui permet de faire des inversions ou des figures un peu plus extrêmes. Le premier a ouvert à Six Flags Over Texas sous le nom de New Texas Giants. C'était un remodelage ou un retracking de la célèbre attraction The Texas Giants. La société a fabriqué de nombreux grands huit hybrides, mais un seul a une propulsion. Il s'agit de Lightning Rod à Dollywood dans le Tennessee aux Etats-Unis. Le grand huit mesure 1182 mètres de long et propose une vitesse de point de 117 km heure. Ça y est, ce coaster quiz est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de GF Coaster ici juste en bas et activer la cloche pour toutes les nouvelles notifications. Vous pouvez vous abonner également sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook et à nous suivre sur le site internet www.gfcoaster.com Sur ce, en attendant, je vous dis à la prochaine. A bientôt. Ciao. Ciao.